Bonjour, c'est Laurent. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter ma façon de travailler en trois étapes, donc ma façon de travailler ma technique. Moi, je suis complètement accro, je prends un plaisir fou à travailler ma technique et j'aimerais partager tout ça avec vous. Alors, simplement, ma conviction, c'est que n'importe qui peut prendre du plaisir à travailler sa technique. Il faut juste s'y prendre de la bonne manière, mettre les bonnes méthodes en place. Et ça, souvent, on oublie parce que, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais souvent, on sait qu'il faut travailler la technique, que c'est important pour avoir un beau jeu, etc. mais on pense que c'est quelque chose qui est censé être un peu laborieux. Alors, il faut le faire, c'est important de le faire pour ensuite bien jouer, mais on n'a pas vraiment envie de le faire ou ce n'est pas censé être fan. Mais ça, c'est vraiment une croyance que beaucoup d'entre nous ont en tête et j'aimerais que si vraiment vous avez cette croyance, j'aimerais que vous vous en débarrassiez aujourd'hui. Donc vraiment, on va vider notre cerveau, ces idées-là, on les met à la poubelle. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce bruit-là, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment à partir de maintenant de se faire plaisir avec la technique. Alors, je vous présente ma méthode en trois étapes. Alors, juste avant de commencer, sachez que les portes de la famille sont ouvertes, mais jusqu'au 11 juillet uniquement, on est le 9 juillet. Si vous voyez cette vidéo à temps, vous avez de la chance, vous pouvez encore rejoindre la famille. On s'attaque au finger control. Ce mois-ci, vous aurez toutes les infos juste en dessous de la vidéo. Mais simplement, simplement, donc on va revenir à la vidéo d'aujourd'hui. On reparlera de la famille un peu plus tard dans cette vidéo. Les trois étapes à suivre, ce sont les suivantes. Donc, n'importe quel exercice, quel que soit l'exercice que vous soyez en train de travailler, que vous travaillez votre technique ou un moulin, etc., vous pouvez toujours passer par ces trois étapes. C'est magique. Première étape, vous faites l'exercice, mais en prenant conscience de votre corps. Est-ce que vous êtes détendu pendant que vous faites l'exercice ? Est-ce que vous avez une belle qualité d'exécution ? Alors, on va prendre un exemple tout au long de cette vidéo pour illustrer le concept que j'aimerais vous partager. Donc, l'exemple, c'est le suivant, cet exercice. Donc, c'est un exercice qui est plutôt avancé. Le but, ce n'est pas de faire cet exercice particulièrement. C'est simplement, encore une fois, pour illustrer mes propos. Donc, première étape. Première étape, on fait l'exercice en prêtant attention à notre technique. Est-ce qu'on est détendu ? Est-ce qu'on a une belle qualité d'exécution ? Les frappes, est-ce qu'elles ont une intensité constante, par exemple, quand on fait un frisé ? Ou est-ce qu'il y en a une plus forte que l'autre ? Est-ce qu'on a une belle régularité ? Donc, c'est l'étape un peu à la fois la plus importante et à la fois qui demande le plus de concentration parce que c'est le moment où on se remet en question. Où on se dit, est-ce que vraiment, là, j'ai une belle qualité d'exécution ? Alors, restez sur cette étape le temps que vous pouvez. 5 minutes, ça peut suffire. Et une fois que c'est OK, une fois que vous voulez passer à la suite, on passe à l'étape 2. Vous faites exactement le même exercice. Alors, vous essayez de vous rappeler de la vitesse avec laquelle vous êtes confortable. Donc, si à l'étape 1, vous avez validé cette vitesse, par exemple. Vous essayez de trouver au métronome le même tempo. Et ça, c'est l'étape 2. C'est le fait de travailler l'exercice au métronome. Alors, avant de le faire au métronome, c'est important de comprendre que le métronome, il ne faut pas voir ça comme un ennemi. C'est limite notre meilleur ami. D'une part, parce que ça nous donne un feedback direct pour savoir est-ce qu'on est dans les clous ou non ? Est-ce qu'on est régulé ou bien est-ce qu'on aurait un peu de travail à faire ? Et d'autre part, c'est notre meilleur ami en ce qui concerne le côté addictif. C'est-à-dire que, comme on a un nombre, là par exemple, je suis sur 100 battements par minute. Imaginons, allez, je vous fais la démonstration à 100 battements par minute, puis après, je continuerai. Voilà, donc là, je le valide à 100 battements par minute. Je me dis, c'est cool, je vais essayer maintenant 105. Ok, 105, c'est cool. Bon, et comme ça, on continue, on continue, jusqu'à tomber. Allez, je vais mettre, par exemple, 130. Je vais me cramer. 130, j'y arriverai pas. On essaye. Ah ! Impossible. Non, impossible. Moi, je suis pas capable, notamment la partie frisée. Non, non, pour l'instant, vous voyez, moi, j'y arrive pas à 130. Alors, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je me dis, 130, c'est mon objectif à terme. Et à partir de là, je démarre de, on va dire, 100, c'était bon, 105, c'était bon. On va dire, je démarre de 105. Eh bien, de jour en jour, j'essaie de progresser petit à petit. De 105, après, mon prochain but, c'est 110. Mon prochain but, c'est 115. Mais je suis patient, mon but à terme, c'est 130. Et vous voyez, comme ça, on a un objectif clair et net en tête. Le métronome est notre meilleur ami, justement, pour mesurer nos progrès. OK. Donc là, c'est bien, mais c'est classique. L'étape 1, on travaille sans métronome. L'étape 2, on travaille avec métronome. Mais la base est là, on va dire. L'étape 3. Bon, alors ça, c'est l'étape la plus importante si vous, vous pensez que le travail de la technique, c'est un peu pénible et que vous n'aimez pas ça. L'étape 3, ça consiste à reprendre le tempo qu'on a validé à l'étape 2, au métronome, et à faire le même exercice sur une musique qui est à ce tempo-là. Donc là, par exemple, j'ai validé l'exercice à 100 battements par minute. Qu'est-ce que je fais ensuite ? Je mets une musique qui va à 100 battements par minute, et je fais le même exercice en musique. Il y a mon module qui bug, mais ça arrive. Allez, on y va. Bon, je ne vais pas vous le faire. Pendant 10 minutes, si. Non. Allez, donc, voilà, vous avez compris l'esprit. L'étape 3, elle est super importante. Le fait de travailler en musique, c'est même plus du travail, en fait. Ça devient un jeu, c'est ludique. La musique, c'est entraînant. On oublie un peu, on se vide un peu l'esprit. Là, le but, ce n'est plus de se concentrer sur sa technique. Le but, ce n'est plus d'être pile-poil sur le métronome. Le but, c'est de se faire plaisir. Et c'est le moment où vous allez tirer les bénéfices de l'étape 1 et 2. C'est-à-dire que tout ce que vous avez travaillé précédemment, vous allez pouvoir vous amuser avec en musique, mais surtout, c'est le moment où vous allez muscler votre technique. Si, par exemple, vous travaillez le finger control ou la technique molleur, comme en musique, c'est plus ludique, vous allez pouvoir faire l'exercice plus longtemps. Et donc, c'est vraiment le moment où vous allez faire vos progrès. Mais vous voyez, c'est complémentaire avec les deux premières étapes. Si vous enlevez l'une de ces étapes, par exemple, si vous enlevez l'étape 3, vous vous retrouvez avec un fonctionnement plutôt scolaire, classique, mais qui manquera de fun. Si vous enlevez, disons, l'étape 2, le métronome, parce que je ne suis pas en train de vous faire un... Je suis désolée, je ne suis pas en train de vous faire un... Si vous enlevez l'étape 2, parce que je suis sûr qu'on allait me le dire en commentaire, c'est pour ça que j'anticipe. Si vous enlevez l'étape 2, ce qui va se passer, c'est que vous allez travailler votre technique, votre détente, vous allez travailler en musique, mais peut-être ce qui vous manquera, c'est vraiment la précision rythmique, parce que le métronome sert à être super bien calé. Si vous enlevez l'étape 1, qui est aussi très importante, vous allez travailler votre précision rythmique, vous allez vous amuser en musique, mais peut-être ce qui vous manquera, c'est la détente. Peut-être que quand vous allez travailler, vous allez être tendu, et peut-être que votre technique ne va pas vraiment s'améliorer de jour en jour. Donc ces 3 étapes, c'est les 3 étapes complémentaires pour s'éclater avec la technique et rendre tout ça vraiment addictif. Alors ce que je vous demande de faire là, vraiment ce que je vous demande de faire, c'est je vous mets au défi d'essayer cette façon de travailler en 3 étapes pendant tout le mois de juillet. Vous essayez de travailler un peu chaque jour, donc je ne vous redis pas les 3 étapes, je pense que c'est clair. La seule chose dont vous aurez besoin peut-être, c'est de vous constituer une bibliothèque de musiques de différents tempos, allant par exemple de 50 à 100 battements par minute par palier de 5. Un morceau à 50, un morceau à 55, un morceau à 60, etc. Donc une façon de faire, c'est chercher des playlists sur YouTube, par exemple, musique 80 BPM, par exemple vous allez tomber sur plein de musiques à 80 battements par minute. Donc vous faites le travail de vous bâtir votre collection personnelle. Le risque, c'est que certaines fois, il y a certains morceaux qui ne vont pas aller pour tous les exercices. Par exemple, si vous tombez sur une musique ternaire où les temps sont naturellement divisés en 3, un peu comme les valses, ça ne va pas aller pour certains exercices. Par ailleurs, si par exemple, vous souhaitez travailler vos nuances, si vous mettez un morceau de métal, ça va être difficile d'entendre les nuances. Donc toutes les musiques ne vont pas, donc essayez de trouver vraiment des musiques diverses et variées pour pouvoir travailler un peu toutes les techniques, un peu tous les exercices. Sachant que, alors moi, au sein, si ça vous intéresse là, la family, donc si vous ne savez pas ce qu'est la family, vous trouverez la description juste en dessous de cette vidéo. Simplement, la family, c'est un espace membre où vous travaillez un atelier par mois et où il y a une communauté derrière. Donc au courant juillet, l'atelier de la family, ça porte sur la technique du finger control. Donc cette technique-là, on utilise principalement les doigts pour obtenir les coups. Donc dans cet atelier, justement, je vous fournis directement les musiques. Donc la musique que vous avez entendue tout à l'heure. Voilà, donc cette musique, alors ce n'est pas une musique qui est génialissime, mais elle a le mérite d'être assez neutre. Et du coup, la plupart des exercices passent plutôt pas mal sur cette musique. Et évidemment, je vous la propose directement à différents tempos. Je vous la propose de 45 jusqu'à 100 battements par minute, je crois, par un crément de 5, ce qui donne une large palette de tempos pour pouvoir travailler le finger control. Et donc tout au long du mois de juillet, donc il faut savoir que l'atelier sur le finger control, il est multiniveau. Il y a trois cursus, débutant, intermédiaire, avancé. Donc on va travailler des exercices sur mesure en fonction de votre niveau. Et bien tout au long de l'atelier de juillet, on va appliquer la technique de travail que je vous ai proposée dans cette vidéo. C'est-à-dire étape 1, on travaille notre geste. Étape 2, on travaille tout ça au métronome. Étape 3, on travaille en musique. Donc si vous voyez cette vidéo avant le 11 juillet à minuit, vous avez de la chance, vous pouvez encore vous inscrire à La Family. Vous allez trouver un lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Voilà. Et à savoir que si vous regardez cette vidéo à temps également le 9 juillet à 18h30, donc là dans quelques heures, je ferai un live sur YouTube pour répondre à toutes vos questions sur La Family et sur la série de vidéos que je viens de publier sur la technique. Voilà. Je vous dis peut-être à tout à l'heure dans le live ou peut-être à tout à l'heure au sein de La Family. Ciao. 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 Ciao.